hop et bonjour le replay et du coup je vais en profiter pour vous partager mon écran pour vous puissiez voir le petit pdf parce que aujourd'hui on va parler de comment débuter sur son chemin de sorcière alors je vous ai posé une question déjà par mail je vous ai demandé d'après vous qu'est ce que c'était une sorcière et donc j'ai eu deux réponses enfin une réponse où il n'y avait rien noté dedans donc je vais pouvoir la lire mais j'ai eu une réponse justement de branouen qui disait qu'une sorcière pour elle c'était quelqu'un qui était en lien avec les éléments de la nature on va approfondir la question là aujourd'hui j'ai envie d'abord de savoir dans un premier temps à peu près un où est ce que vous vous situez actuellement dans votre chemin de sorcière si c'est genre tout nouveau pour vous si c'est vraiment la première fois que vous êtes en pleine découverte que vous êtes en train de lire plein de choses de regarder plein de vidéos d'écouter plein de podcasts donc vraiment au tout début mettez moi à sur le clavier et au contraire si déjà vous avez déjà cheminé que vous avez l'habitude d'utiliser par exemple les tarots le pendule des les pierres que vous faites déjà vos petits rituels tout ça tout ça mettez moi un pays bon après il ya d'autres alors à à coup il ya beaucoup de à bébé ok bébé 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 ok c'est très drôle parce qu'on voit les les b qu'ils attendaient que je donne l'autre catégorie pour otb ab ça marche aussi ben oui carrément parce qu'on peut avoir commencé à pratiquer et être toujours dans la notion de a et de se documenter et de tu peux carrément être les deux n'aura ok génial très bien alors je vous partage mon écran ce bim tac alors partager l'écran et hop là voilà et je vais remettre le petit onglet discuté pour pouvoir voir vos interactions en direct live et donc aujourd'hui nous avons nous allons parler de tout ça on va surtout parler aussi de notion de type qu'est ce que c'est pour toi en effet une sorcière comment est ce que on débute le cheminement sachant que dans en règle générale je le dis dans tous les ateliers mais celui ci j'insiste particulièrement c'est que c'est vraiment dépendant de chacun d'accord c'est très comment je dire c'est très personnel ça dépend de votre expérience ça dépend de votre manière de voir les choses de votre sensibilité donc moi ce que je vais vous partager là c'est ma manière de voir les choses par rapport à moi mon mon expérience mon prisme mais ce n'est pas une réalité est la seule et unique réalité qui existe la seule et unique vérité ok donc je vais proposer question que j'ai posé dans le mail pour celles qui n'ont pas encore répondu déjà première chose dites moi qu'est ce que c'est pour vous une sorcière qu'est ce que vous définissez sorcière parce qu'il y a plein de manières de de voir ce mot alors c'est quoi pour vous dites moi dans le chat j'attends que vous que vous notiez quelqu'un de spirituel qui travaille avec les éléments pour qu'on aura ok une femme en phase avec les éléments et la nature pour nathalie c'est marrant c'est la même réponse que que bran ok est ce qu'il y a autre chose quelqu'un qui a un don qui ressent les choses qui se sert des énergies pour jesse ok une femme en phase avec les éléments et nature aussi pour mérida ok est ce qu'il ya autre chose encore une guérisseuse pour lori ok ok alors il ya un peu de réponse mais il ya dit une personne en connexion avec son spirituel à l'écoute de tout mouvement de l'univers ok alors il ya deux réponses oui et non déjà il ya ce qu'on imaginait une sorcière à l'époque donc avant l'inquisition ok c'était une des femmes déjà qui était très libre dans le sens où généralement on était sur des femmes qui n'avait pas envie de rentrer dans la société qui n'avait pas forcément envie de vivre dans le village qui préférait vivre en retrait dans la forêt en lisière de forêt dans pleine nature peu importe mais il y avait une volonté vraiment d'indépendance au niveau des femmes qu'on caractérise et comme sorcières c'est souvent des femmes aussi qui ne voulait pas spécialement être mariés et qui ne voulait pas spécialement avoir d'enfant ou qui ne pouvait pas avoir d'enfant d'accord donc ça y avait soit la notion de voir sur la notion de pouvoir d'où le fait après que les femmes ménopausées ont été aussi considérées comme sorcières ok on avait du coup beaucoup de femmes qui appréciait la solitude qui aimait beaucoup la compagnie plutôt de la nature des animaux plutôt que des humains qui utilisaient les plantes pour se soigner que ce soit au niveau de prévision au niveau de guérison on était aussi sur des femmes qui n'avaient pas de tabou qui était vraiment à l'écoute de leur corps qui n'avait pas de complexe aussi qui du coup était vraiment très libre dans leur corps et aussi dans leur amour et dans leur sexualité on était vraiment loin de la femme comme on a pu avoir après l'inquisition qui devait avoir un seul mari lui être entre guillemets fidèle respecter son corps je mets des guillemets parce que sa manière de respecter son corps comment eux l'avait le voyait c'est à dire en étant juste l'objet sexuel de ton mari et rien d'autre chez la femme sorcière il ya vraiment cette notion du coup de s'approprier son corps et des plaisirs sensuels de découvrir son corps et de ne pas avoir de ne pas avoir de complexe du coup il ya des ics qui a pas de son est ce que quelqu'un peut l'aider s'il vous plaît donc on est tous sur une femme qui était aussi bien à l'aise avec son corps à l'écouté que aussi à l'aise avec ses émotions on était sur quelqu'un qui savait justement s'écouter au niveau de son corps s'écoute au niveau de ses émotions niveau de ses ressentis au niveau de ce qui se passait à l'intérieur d'elle donc vraiment une notion de écouter son intention d'écouter son son intuition d'écouter ses envies et de être vraiment connecté à son pouvoir de vie à son pouvoir de création à l'intérieur de soi ok donc on était vraiment sur une femme finalement qui était à l'écoute de la nature de son intérieur de son corps de ses envies et de sa manière de vivre donc beaucoup vraiment une très grande émancipation une très grande soif de de liberté ok donc c'était vraiment comme ça à la base que les sorcières étaient vues et c'est tout ça qui a ouais qui a dérangé durant l'inquisition parce que au moment de l'inquisition donc au moment où l'église entre guillemets a pris le pouvoir là dessus le but était de plutôt mettre la femme à état d'objet donc de venir en effet quelque part lui enlever une liberté qu'elle avait eue pour la réduire en tant que j'ai envie de dire poule pondeuse mais c'est un peu ça parce qu'à partir du moment où notamment la la femme n'avait pas d'enfant ne pouvait pas avoir d'enfant ou était ménopausée elle était jugée comme étant inutile donc tout le reste donc tout le côté en effet liberté liberté du corps liberté des émotions c'est de vue comme quelque chose de dangereux ok donc en effet comme tu peux te rendre compte le l'image de la sorcière est loin de ce qu'on a pu nous montrer dans les animés quand on était petit soit l'image que j'étais montre que je t'ai mis juste à côté la sorcière avec la peau toute verte et avec le nez avec les verrues et les doigts crochus ok on est loin de ça on est vraiment sur une femme qui va être liée à l'énergie yin donc c'est à dire que ça va être en effet comme comme tu l'as dit une femme qui va être connectée beaucoup à son à l'écoute à la douceur et aussi à tout ce qui l'entoure on a une sorte de sensibilité normalement qui est là pour chez la sorcière pour tout ce qui est le vivant du coup elle est belle et libre et c'est ce qui effraie le plus exactement nora c'est tout à fait ça et donc du coup à partir du moment de l'inquisition les femmes qui en effet comme je disais vivait à l'extérieur du village les femmes qui ne voulaient pas se marier les femmes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas avoir d'enfants les femmes justement qui aussi avaient un savoir que l'église ne maîtrisait pas les femmes qui étaient vachement libres dans leur corps les femmes du coup ménopausées les sages-femmes aussi qui avaient un pouvoir entre guillemets d'après l'église très fort parce que c'était elles qui pouvaient permettre aux femmes d'accoucher ou de reprendre l'enfant si elles les aidaient à avorter toutes ces femmes en fait qu'ils avaient une liberté et qu'il y avait quelque chose qui maîtrisait au delà que l'homme puisse le faire étaient du coup jugés comme dangereuses et étaient du coup jugés comme étant des sorcières donc en fait ça va c'est plus finalement une philosophie de vie tu vois à l'époque en tout cas une sorcière qu'une que finalement une personne alors en effet les guérisseuses les personnes qui faisaient du magnétisme toutes ces choses là étaient considérées comme sorcières parce qu'elles avaient un savoir que l'église ne maîtrisait pas mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça en fait c'est pas parce que tu faisais des potions avec des plantes ou parce que tu faisais du magnétisme ou parce que tu soignais des personnes avec quelconque outil que tu étais considérée comme une sorcière c'est finalement la manière de vivre qui fait que tu étais considérée comme une sorcière dans le sens inquisition quoi quoique depuis que je me suis inscrite en école de socialnerie j'ai eu une magnifique verrue sur le nez même heureusement sans la peau verte ça c'est les gré gore du mot autour de sorcières alors maintenant je vais te parler de qu'est ce que c'est une sorcière pour moi on a tous en effet notre notre définition une sorcière pour moi c'est en effet une femme qui va être à l'écoute de son intuition à l'écoute de ses ressentis à l'écoute de ce qui se passe dans son corps ça reprend ce qu'on a juste 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 au dessus aussi bien ce qui se passe dans le corps au niveau des énergies et des émotions que aussi ce qui se passe dans le corps physique parce que n'oublions pas que notre corps physique est aussi un très grand messager ça va être aussi une femme qui va être proche de la nature et j'irai même jusqu'à extrapoler sur tout le vivant donc tous les êtres vivants tous les animaux toutes les plantes toutes les fleurs qui va même être à l'écoute finalement de tous les éléments tu vois du vent qui vient caresser les arbres du crépitement du feu de la pluie qui vient de tomber il ya vraiment une sorte de conscience de connexion avec tout ce qui entoure avec tout le monde qui entoure d'ailleurs cette manière de cette manière là d'être connecté au tout on ne retrouve pas que dans la sorcellerie parce qu'on le retrouve aussi dans le yoga dans la yurveda dans le bouddhisme dans plein de manières de vivre la foi et la religion différentes mais il ya une notion d'être connecté en effet au tout on est du coup sur une femme comme je disais qui représente vraiment l'énergie yin donc qui est vraiment à mon sens à l'écoute à une qui est venu aussi vachement se raccorder à cette notion de de douceur d'intuition à cette notion aussi de sagesse sagesse à la fois qui peut être ancestrales par rapport à ce que nous a enseigné nos ancêtres ou par rapport en tout simplement à des connaissances du clair savoir qu'on a en nous qui est là et qu'on ne sait pas pourquoi mais que ça nous paraît logique parce qu'on sait qu'aussi à des à des savoirs des sagesses qui vont être étudiés dans les livres qui vont être pris aussi par la nature par les astres toute cette notion là on est ici sur une femme qui est connectée notamment quand je dis à son coeur qui est connecté aussi à ses cycles qui prend conscience en effet que on est relié à la lune qu'on est relié aux astres et qu'on va être quelque chose de cyclique qui va être relié avec la nature ok c'est une femme aussi qui n'a pas peur d'aller voir à l'intérieur d'elle ce qui s'y trouve là au niveau du mot sorcellerie et là je parle de sorcellerie dans le grand le mot en globalité à la base quand on fait de la sorcellerie c'est lorsque justement on ose observer profondément ce qui se joue à l'intérieur de nous et qu'on va mettre en se faire en sorte de mettre les choses de notre côté pour transformer notre réalité pour transformer ce qu'on est en train de vivre donc une sorcière normalement un pouvoir en effet d'observation de transformation pour apprendre en fait entre guillemets de garder soit ce qui lui plaît dans sa vie de le cultiver soit de transformer ce qui ne lui plaît pas et quand on parle de transformer ce qui ne lui plaît pas ok ça peut passer par des rituels par des potions par des incantations mais ça peut aussi passer par un travail personnel de transformation il ya une notion en fait très forte de transformation de ce qu'on vit et de ce qui est à l'intérieur de nous en sorcellerie ok donc on est vraiment sur une femme aussi qui va assumer finalement toutes les parties d'elle toutes les parties de ce qu'elle vit donc aussi bien sa vulnérabilité que ses forces et faiblesses et parties sombres ces parties plus lumineuses on est sur cette notion du coup d'une femme qui croit à la magie de la vie et qui croit en son pouvoir de de changement de transformation peu importe l'outil que tu utilises pour pour le faire donc on est sur une ouverture d'esprit est toujours relié à cette énergie de de yin on est aussi sur une femme qui va être créative et quand je parle de créativité je parle pas forcément de créativité artistique mais ça peut être de la créativité dans la manière de penser dans la manière de choisir un autre chemin pour aller quelque part dans une manière justement de créer ses potions de jouer avec les plantes voilà en fait tout simplement à mon sens être une sorcière c'est savoir honorer la vie qui passe à travers soi savoir créer une vie qui est alignée avec soi et faire en sorte en fait de être toujours dans sa dans sa puissance je dirais en termes de magie en termes de créativité et créativité dans le sens créer ta propre vie est ce que déjà cette définition de sorcière ça te parle dites moi dans les commentaires dans ce temps là je vais essayer d'attraper ma petite tasse d'eau alors oui complètement parfait beaucoup génial ok donc comme tu vois on est vraiment loin de cette notion de de sorcière qui était à oui parce qu'alors faut savoir qu'à l'époque de l'inquisition alors déjà la les la sorcellerie à l'époque de l'inquisition n'était pas que pour les femmes c'est à dire qui on en parle très peu aussi mais il y a aussi des hommes qui qui ont été qui ont été cramés ou noyés au choix à cette époque là au moment de l'inquisition mais c'est vrai que à cette époque là l'église en fait déjà considéré que les femmes étaient des sorcières et des animaux du diable parce qu'on perdait du sang tous les mois et qu'on était et qu'on mourait jamais voilà donc ça c'est en fait non les classes c'est juste nos lunes en fait c'est juste qu'on est réglé mais ça déjà pour eux c'était quelque chose qui était pas qui était pas logique et aussi là voilà pour eux clairement les femmes étaient et c'est en ça par contre moi que je trouve ça un petit peu risible je mets des guillemets mais on a un peu envie de rire jaune c'est que à la fois en effet les femmes étaient vues comme dans leur tête à eux comme un quelqu'un d'inférieur d'accord quelqu'un de de faible qui pleure pour rien qui est qui est pas forte bref mais en même temps on leur faisait super peur parce qu'encore une fois il y avait plein de choses qu'ils ne savaient pas maîtriser et qu'ils ne comprenaient pas rien que le fait qu'on soit cyclique ça ils le comprenaient pas donc il y avait une sorte un petit peu de d'ambivalence par rapport à ça et du coup pour eux on était des on travaillait avec encore d'actualité de nos jours oui bah oui oui pas parfois ouais carrément heureusement que c'est un ça commence tout doucement à changer on est plus sur une majorité mais oui encore beaucoup beaucoup malheureusement de penser qui vont dans ce sens là mais pour eux en effet la sorcellerie c'était cette notion de travailler avec des entités démoniques il n'y a qu'un clairement il y avait il y avait une notion de ça même encore maintenant quand tu parles de sorcières alors encore une fois heureusement pas tout le monde mais tu as des personnes qui ont ce qu'ils vont nous imaginer en train de vouer un culte à des entités démoniaques à danser nus sous effet de drogue et être en pleine orgie non c'est pas en tout cas personnellement c'est absolument pas du tout ce que je fais mais il ya encore en tout cas beaucoup de dégrégores et d'énergie comme ça un peu de peur mais très mystique un autour autour du mot de la sorcellerie alors que encore une fois une sorcière profondément c'est la véritable la véritable définition du mot sorcellerie c'est l'art de savoir interroger du coup ce qu'on a envie de vivre donc de savoir interroger ce qu'on a à intérieur de nous pour justement voir quel chemin on a envie de prendre quelle direction on a envie de 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 prendre et voir quel désir on a envie d'avoir dans notre vie pour le transformer encore une fois la sorcellerie à la base c'est vraiment cette notion de avoir le pouvoir du coup de transformer sa vie du coup donc ça va beaucoup plus loin que se balader nu dans les bois et de danser sous sous plein sous plein sous plein de sous plein de drogue il ya aussi cette notion où il faut vraiment comprendre que la sorcellerie à la base elle est neutre du coup c'est une énergie comme une autre et qu'elle est ni bonne ni mauvaise et qu'on est vraiment sur une spiritualité où on va se poser des questions comme je faisais sur ça et sur ta vie sur ton quotidien sur ce que tu es en train de vivre et que c'est vraiment cette notion de j'observe je réfléchis et je développe quelque chose de nouveau en moi pour ensuite transformer et on reprend d'accord c'est un peu une sorte de cycle comme ça au niveau de la sorcellerie pour te permettre de prendre contrôle de ta vie pour manifester la réalité que tu as choisi de vivre pour cultiver ce qui te fait du bien et pour agir pour changer ce qui te semble injuste ou pas aligné avec toi donc il ya vraiment une notion de transformation du coup c'est aussi s'accueillir pleinement donc en effet la sorcellerie c'est comme je dis juste avant l'art d'interroger le destin c'est un terme actuellement qui est vraiment repris notamment pour le côté féministe du coup qui utilise beaucoup l'image des sorcières pour prôner justement cette cette force et cette liberté cette émancipation de la femme qu'on avait avant l'acquisition which du coup à la base c'est un mot du coup qui vient en effet de l'anglo-saxon qui signifie les personnes qui pratiquent la magie donc c'est on n'était pas sur un nom genré alors que maintenant en effet on parle plus de sorcières que de sorciers mais c'était à la base vraiment cette notion du coup de pratiquer de la magie pour accueillir ce qu'on a envie dans notre vie donc pour encore une fois pour accueillir ce que l'on souhaite ok sans distinction de masculin ou de féminin donc il ya vraiment cette notion de choix conscient dans ta vie et aussi une notion de beaucoup se nourrir comme je disais de la sagesse ancestrale donc une notion de recherche d'apprentissage et de s'enrichir aussi les unes les autres entre nous en tant que en tant que sorcières il ya beaucoup une ça j'aime j'aime bien parce que ça fait justement le vachement le lien notamment avec le développement spirituel et personnel cette notion d'apprendre à s'aimer à se comprendre à déconstruire les choses à lever les voiles sur plein de choses à manifester une nouvelle réalité avec beaucoup plus de magie voilà c'est vraiment toute cette notion de transformation est ce que aujourd'hui toi tu te sens relié à ton pouvoir justement de transformer du coup ta vie donc à ce pouvoir en fait au delà de parler des outils et des cartes des tarots tout ça tout ça tout ça de cette notion justement d'avoir envie de désapprendre ce que tu connais maintenant et d'avoir envie de de ouais de cultiver une nouvelle réalité de ramener de la magie dans ta vie et de de pouvoir tout simplement aussi changer ce qui n'est plus aligné avec toi à désis elle a pas réussi complètement pour anna bon j'espère qu'elle pourra avoir le replay oui pour nathalie ok donc cette manière là de voir la sorcellerie c'est quelque chose qui vous parle aussi totalement même si cela peut être déstabilisé en début avec un moment surtout la partie de déconstruction c'est quelque chose qui est vachement challenge en temps c'est clair camille je te rejoins tout à fait dans la pratique non pour nora ok alors qu'est ce que tentant dans la théorie oui et dans la pratique non l'envie de déconstruire pour me réapprendre est là mais il faut appliquer après ok donc j'imagine tu vas me dire c'est ça n'aura mais tu sais un peu ce que dîner les gars du coup ok bon vas-tu tu diras nora alors avant d'aller plus loin je vais prendre le temps de exactement parfait alors avant d'aller plus loin je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas donc moi je suis christelle je suis lidoise de base maintenant j'habite j'habite sur bordeaux depuis trois ans et le ce qui me fait vibrer ma mission j'ai envie de dire si on peut mettre ce grand mot là dessus c'est de permettre justement aux femmes de pouvoir créer leur vie de pouvoir transformer leur vie bah vraiment comme je viens d'expliquer la sorcellerie donc c'est à dire en cultivant ce qui te plaît en cultivant ce qui te fait vibrer et en transformant ce qui n'est plus aligné avec toi pour ça j'ai plein d'outils et de d'aventures que je propose qui sont différentes je vais avoir du coaching de groupe qui s'appelle immersion où tous les mois on travaille sur un thème précis dans ce but justement de transformer tes croyances par rapport à ce thème et de ramener une transformation de métamorphose pour quelque chose de plus aligné avec toi j'ai un accompagnement individuel du coup sur six séances donc qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus long qui s'appelle élévation où là je vais accompagner des personnes individuellement sur n'importe quelle thématique ça peut aller du manque de confiance en soi aux personnes qui ont été victimes de violences physiques de viol ou de choses ou de choses comme ça et j'ai initiation qui est mon coven de sorcières ou là c'est une école où mon but est de venir cultiver ouais c'est cultiver c'est pas le bon mot mais ouais mon but c'est vraiment dans l'initiation de te permettre en fait de prendre confiance en toi si tu veux moi ma manière de transmettre la sorcellerie dans le coven j'ai pas envie de quelque chose qui soit très carré très fermé très hiérarchique en te disant c'est comme ça qu'il faut faire tel protocole et rien d'autre j'ai envie au contraire d'avoir une approche avec toi dans ce coven où mon but est de venir te partager tous les outils que je connais ce j'étais boulimique de formation au bout d'un moment donc j'ai énormément d'outils et de venir du coup te permet de parler de tous ces outils te parler toute mon expérience dans le but que toi tu en magazine entre guillemets la théorie mais surtout que tu pratiques pour savoir ce qui toi te fait vibrer parce que pour moi on a toute une puissance magique qui est toute unique on a toute une sensibilité qui est unique et pour moi c'est hyper important en fait de te donner tout ce qui est à dispo pour que toi tu puisses pratiquer et surtout prendre confiance en tes intuitions prendre confiance en ce que tu entends ressent voix en ta clairvoyance en ta clairaudience pour prendre confiance en ton pouvoir magique en ta sorcière intérieure et pour que tu puisses créer ta propre magie j'ai pas envie que dans ce coven on sorte plein de sorcières entre guillemets type sorcellerie de initiation de ce que christelle vous a appris mais au contraire que toi même tu trouves ta propre magie et que tu puisses en fait être libre et émancipé dans ta magie ce qui pour moi est le but de la sorcellerie donc déjà voilà le petit point sur le coven où c'est une école de sorcellerie mais le but c'est que tu trouves toi ta voix dans ta magie mais que tu as un cadre pour pas de perdre parce que souvent ce que j'entends c'est justement comme pour les personnes qui ont mis à tout à l'heure dans le clavier c'est souvent vous êtes perdu parce qu'il ya trop de contenu partout vous ne savez plus où aller donc ça permet quand même d'avoir une base de quelque chose qui te sécurise mais dans le but que tu crées toi même ta propre magie coucou nous c'est bas donc en effet mon parcours ça a été quoi alors déjà il faut savoir que moi je viens pas du tout d'une famille en effet où il ya eu des sorcières du moins pas à ma connaissance comme je dis toujours moi à la base de la sorcellerie j'ai toujours par contre aimé ça mais quand j'étais petite et et ados je m'imaginais plus quand je jouais en étant une des soeurs aliwell dans le charme ou en étant sabrina l'apprentie sorcière plutôt qu'en imaginant que ça pouvait être une réalité de vie quand je serais adulte tu vois donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné mais pour moi ça restait du domaine de l'imaginaire en fait jusque au moment où j'ai commencé dans une une de mes relations j'avais une mave une mère de mon copain qui au lieu d'aller chez le médecin emmener ses enfants voir un marabout donc c'est la première fois des gens où j'ai entendu que quelqu'un on va dire dans notre société allait voir un marabout plutôt qu'un médecin ça m'a pas plus choqué ou interloqué que ça je me suis dit ouais ok ok soit et après j'ai rencontré une personne avec qui j'ai vécu une relation hyper toxique et où là j'ai perdu totalement foi en tout en la vie avec des envies de suicide de grosses dépressions tout ça tout ça et j'ai commencé à découvrir en fait tout ce qui était énergétique dans un premier temps à partir de cette expérience là car mon meilleur ami m'a emmené dans une journée bien-être où on pouvait tester plein 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 de thérapie holistique et de médecine douce donc là j'ai tout testé et j'ai senti pour la première fois les énergies bouger à l'intérieur de moi et je me suis dit what the fuck qu'est ce que c'est que ça t'a fait et de là ça a réveillé ma curiosité c'est comme si j'avais reconnecté avec vraiment une partie très profonde de moi parce que ça ça a vraiment en fait donné un coup de vie à ma vie et ça m'a j'ai vraiment relié avec une passion et de là j'ai commencé à enchaîner plein 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 de thérapie j'ai testé énormément de choses j'ai travaillé sur moi pendant deux ans où j'ai fait des exercices des exercices des coachings des rendez vous vous appelez ça comme vous voulez des soins au moins une fois par semaine toutes les semaines pendant deux ans et j'ai commencé à faire des liens entre plein de choses entre ce qu'on me disait quand je faisais mes séances de reiki ce qu'on me disait quand je faisais de la voyance qu'on me disait quand je faisais de la sophrologie et j'ai trouvé ça fou comment tout se reliait à cette époque là j'étais coach sportive donc j'ai décidé de me former au yoga parce que pour moi c'était une bonne méthode pour relier mon métier à ce côté énergétique et entre deux j'ai commencé aussi à me former du coup en énergétique qui a donné des soins mais pas parce que j'en avais envie parce que les gens venaient me chercher parce qu'à la base je voulais pas forcément faire ce métier là moi j'étais bien encore à cette époque là en étant coach sportif et en fait au plus j'ai avancé sur le chemin au plus justement il s'est déconstruit mais tellement de choses tout à l'heure tu vois on parlait justement avec néleya et nora de la déconstruction moi clairement c'est la vie ce que j'ai vécu dans ma vie m'a fait déconstruire tellement de choses notamment par rapport aux relations amoureuses où j'étais persuadée par exemple que l'amour suffisait genre que quand deux personnes s'aimaient ça suffisait et que c'était ok roule ma poule et qu'en fait non en fait il y avait tellement d'autres paramètres que l'amour donc ça ça m'a fait déconstruire une énorme croyance déconstruire aussi en me rendant compte de toutes mes blessures ma blessure du rejet, ma blessure de l'injustice pour déconstruire ça pour ensuite me rendre compte que finalement ma blessure du rejet elle ne m'appartenait pas donc redéconstruire quelque chose que j'avais cru sur moi enfin il y a eu énormément de déconstruction pour tout simplement revenir au fur et à mesure à une simplicité notamment à une simplicité en fait d'être et c'est ça pour moi en fait là le fait où on va rentrer dans la pratique c'est cette notion de savoir enlever les couches, savoir enlever ses croyances et revenir à ici et maintenant en fait finalement qui je suis et oser s'écouter oser être soi, voir ce qui se passe donc on est encore sur une sorte d'expérimentation mais là cette fois-ci dans la vie et de là trouver justement je te parlais tout à l'heure des outils de essayer plein d'outils trouver l'outil qui te correspond s'autoriser du coup à prendre du temps pour faire cet outil pour le pratiquer, pour expérimenter, pour tester d'autres choses être curieuse et au fur et à mesure créer sa pratique apprendre à se connaître à travers sa pratique apprendre à se respecter et créer finalement ce qu'on a envie de créer dans sa vie parce que tu mérites le meilleur et tu mérites surtout ce que tu as envie de vivre du coup donc voilà un peu ma manière finalement d'avoir d'être rentrée dans la sorcellerie d'une manière totalement autodidacte en mélangeant finalement un petit peu tout l'énergie, le yoga et finalement la sorcellerie que je ne savais pas ce que c'est que je en faisais mais que j'en ai fait et qui a créé finalement ma propre manière de voir ma pratique c'est pour ça que pour moi c'est hyper important que toi-même tu trouves ta propre manière de faire de la sorcellerie de créer du coup ta sorcière moderne et de créer ta propre pratique et ton cheminement donc pour débuter alors personnellement au début je croyais que déconstruire était ah c'était de l'échec ok il a été dur et long pour moi de dissocier les deux ouais t'avais l'impression que le fait de déconstruire quelque chose c'est parce que tu t'étais trompé et que du coup c'est ouais c'est ça c'était comme tu dis en fait un échec c'est vrai que ça peut penser être un échec moi j'avais plus cette notion de perte de temps alors je le voyais pas encore comme un échec mais pour moi j'avais perdu du temps et ça me saoulait en fait tu vois d'avoir perdu du temps et d'avoir pas compris ça tout de suite alors qu'en vrai forcément c'est après qu'on s'en rend compte que toutes ces parties là même les moments où on avait pas encore déconstruit en fait c'est là où on a eu nos plus beaux apprentissages et nos plus belles transformations qui sont arrivées après quoi donc comment débuter son chemin de sorcière déjà c'est apprendre à savoir ce que tu veux toi dans ta vie ce que tu veux prioriser du coup ce que tu as envie comme je disais de construire de cultiver dans ta vie et ce qui ne te va plus essayer de voir un peu maintenant où est-ce que tu en es dans ton alignement entre qui tu es ce que tu fais et ce qui se passe autour de toi est-ce que c'est ok est-ce que c'est aligné pour toi et apprendre justement à écouter ce qui se passe à travers de toi quand tu te poses ces questions là qu'est-ce que te dit ton corps qu'est-ce que te dit tes émotions qu'est-ce que te dit ton intuition qu'est-ce que te disent tes énergies et penser à l'égoïsme positif comme on dit cette notion de te faire passer en premier temps de te prioriser pour pouvoir vivre ton expérience et pouvoir vivre vraiment les expériences de vie qui toi te correspondent et qui vont te faire grandir ok donc en effet ça c'est plus facile à dire qu'à faire c'est un cheminement de longue date où tu vas enlever au fur et à mesure plein 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 de croyances plein 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 de freins et plein 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 de peurs et de blessures par rapport à ça je t'ai mis quelques livres qui moi personnellement vont beaucoup parler justement pour débuter et quelque chose que tu peux faire aussi pour t'accorder déjà dans un temps premier dans chez toi un espace pour te retrouver pour te recentrer pour t'écouter c'est de créer ton hôtel encore une fois vous n'avez pas besoin d'énormément de place pour créer un hôtel moi j'ai une des sorcières dans le Coven qui à l'heure actuelle son hôtel est dans une boîte à chaussures parce qu'elle voyage beaucoup et comme ça elle peut tout le temps l'emmener avec elle tu vois j'en ai une autre où son mari n'est pas très ouvert à tout ça du coup elle l'a mis dans un tiroir de sa commode après bon j'en ai qui en ont plusieurs et qui sont à vue dans leur maison peu importe mais cette notion en fait que c'est toujours c'est toujours pareil en fait des excuses tu peux toujours en trouver tu vois tu peux te dire bah non je vais pas vivre ma sorcellerie ou ma spiritualité parce que ça va être mal vu parce que je vais être rejetée parce que je sais pas par où commencer parce que j'ai pas de place parce que j'ai des enfants parce que je peux pas être égoïste bref on peut toujours trouver plein 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 d'excuses mais si justement c'est quelque chose que tu sens que tu en as besoin et qui peut te faire du bien et que tu as envie d'incarner tu peux toujours trouver des solutions qui seront adaptées à toi dans ta réalité actuelle donc c'est à dire en effet faire un petit hôtel qui ok ne se voit pas mais qui pour toi existe et qui te permet quand même de prendre du temps pour toi et de méditer ou de faire du journaling ou de te poser de faire partie d'un coven pour avoir des personnes avec qui partager s'enrichir et avoir justement une ligne de direction pour commencer ta pratique de prendre du temps pour toi et de partager aux gens que t'en as besoin autour de toi et que tu vas peut-être prendre 30 minutes par semaine pour faire ta pratique en fait voilà il y a toujours moyen de mettre un cadre et de se prioriser après il faut juste voir pourquoi tu ne le fais pas quelles sont tes excuses et quelle est finalement la peur d'être cette excuse il y a une citation que j'aime beaucoup dire à mes coachers c'est les excuses c'est comme les trous du cul tout le monde en a un ok donc si tu as envie de trouver une excuse tu en trouveras toujours une maintenant c'est l'idée d'aller chercher pourquoi est-ce que tu mets une excuse et qu'est-ce qui t'empêche en fait d'aller plus dans ta pratique et les rituels c'est pareil en fait souvent on se fait une montagne des rituels en se disant que c'est compliqué alors qu'en fait juste le fait déjà de se poser les matins d'observer son énergie d'observer dans quelle morale tu es d'observer comment tu te sens quelles sont tes pensées ça déjà c'est un rituel et ça déjà c'est de la magique parce que comme je t'ai dit la sorcellerie déjà ça passe par l'observation donc juste avoir par exemple un grimoire ou dans ce grimoire là c'est finalement le compte rendu de comment tu te sens et de t'observer par rapport à tes lunes par rapport aux saisons par rapport tout simplement si t'as bien dormi et tout ça déjà là tu commences ta sorcellerie déjà là tu commences tes rituels et tu commences à faire ta magie du coup donc le cheminement il est vraiment propre à chacune d'entre nous il faut juste que tu vois ce qui est juste pour toi et qu'est-ce qui t'empêche en fait d'aller dans telle ou telle chose si tu as envie en effet de débuter les cartes bah vas-y en fait il n'y a pas une notion d'attendre ou de je ne sais pas quel jeu prendre et tout ça va dans un endroit où on vend des cartes et vois le jeu de cartes par exemple d'orak ou de tarot qui te parle le plus par le thème par les dessins vois ce qui te fait le plus vibrer en fait ce qui t'attire tout simplement essayez en fait un peu de mettre son mental de côté comme je dis toujours la sorcellerie c'est pas censé être quelque chose qui doit être fait sous la contrainte sous le côté justement d'obligation ou mentalisé ça doit être quelque chose vraiment qui te met en joie qui est ta petite bulle d'oxygène et sur laquelle tu vas te laisser porter par un élan du coeur en fait quelque part est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous avez envie de partager justement par rapport à ça par rapport à votre cheminement par rapport comme c'est peut-être à vos blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'aller plus loin dans votre pratique par rapport à des questions sur ce que j'ai dit sur lesquelles vous aimeriez peut-être rebondir dites-moi un peu dans le chat est-ce que ça vous parle tout ça alors Nora j'en ai un trouvé dans un magasin d'air d'autoroute j'ai fait des prédictions avec mais le lieu où je l'ai trouvé le rend moins légitime à mes yeux ok ça c'est intéressant parce que tu vois si justement t'as eu ce coup de coeur avec au final que tu l'as acheté dans une boutique exotérique ou une aire d'autoroute j'ai envie de dire peu importe après en effet il peut par contre avoir tout un travail que tu peux faire pour venir le purifier le nettoyer ce jeu et venir du coup te l'approprier du coup avec justement des rituels où tu peux le nettoyer des énergies d'air d'autoroute entre guillemets pour le rendre un petit peu plus sacré et le sacraliser par rapport à ton énergie à toi tu vois ça c'est carrément c'est carrément possible ok du coup justement aujourd'hui par rapport à tout ça j'avais envie de vous parler du coven donc de initiation donc qui est comme je t'ai dit tout à l'heure un coven que j'ai créé dans le but que tu que tu trouves ta propre magie que tu prennes confiance en ta magie en tes ressentis et en tes intuitions alors Nathalie j'ai participé à un cercle de femmes récemment j'ai trouvé ce moment hors du temps très fort qui nous ramenait à un lien mais carrément parce que la sorcellerie aussi c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il y a aussi la notion de sororité aussi avec la sorcellerie qui est hyper important qu'on a totalement perdu parce que justement par rapport au patriarcat et suite à l'inquisition on a plus mis une notion un peu de rivalité entre les femmes et de jalousie qui a fait que ça a totalement totalement souillé ce lien de sororité qu'on avait tout ensemble de base donc quand on relie ça avec des cercles de femmes qu'on ressent ça de nouveau ça fait tellement du bien je trouve que les cartes sont simplement une extension de nous donc le lieu où elle était achetée n'a pas vraiment d'importance mais carrément mais les gars je te rejoins carrément donc dans ce coven qui s'appelle l'initiation mon but comme je t'ai dit est de te donner tous les outils tout quelque part une sorte de base de ce qui existe en sorcellerie et en énergétique pour qu'après toi tu puisses faire ta petite popote du coup donc on commence je vais te montrer que ça sera plus simple je vais te montrer comment ça se goupille comme ça ça sera plus simple pour toi mais le but c'est un cursus sur 7 mois donc on est sur un long cursus et tu rentres vraiment dans un coven c'est à dire qu'à la fois tu as accès à cette plateforme là où il y a tout le contenu dessus donc tu vois les premières semaines on commence par les chakras parce que pour moi les chakras c'est un peu la base qu'on va trouver dans tout que ce soit énergétique ou sorcellerie ou travail sur soi yoga tout ça tout ça donc le but est de parler des chakras de à quoi ça sert comment est-ce qu'on reconnait les déséquilibres émotionnels énergétiques physiques et mentales et de venir les rééquilibrer avec à la fois les mantras les postures de yoga la chronothérapie la sonothérapie dans laquelle les instruments de musique et la lithothérapie des pierres donc déjà rien que ça on est sur 8 semaines parce que tu as une vidéo par semaine et il y a aussi les huiles essentielles du coup donc comment utiliser les huiles essentielles par chakra ensuite on part sur la deuxième partie de la vidéo où on va parler justement d'ancrage de purification de protection donc là notamment comment faire un protocole pour purifier un lieu pour purifier son hôtel pour purifier pourquoi pas en effet des outils type jeu de tarot jeu d'oracle son grimoire son pendule peu importe apprendre à bien s'ancrer donc là on va avoir un défi d'ancrage parce que l'ancrage c'est vraiment la base quand tu veux pratiquer en sorcellerie et ensuite on rentre dans le vif du sujet comment créer ton hôtel comment créer ton grimoire et du coup le coven le but du coven c'est de retrouver justement ce lien de sororité comme tu as pu ressentir Nathalie lors des cercles de femmes et donc le coven c'est vraiment cette notion de s'enrichir les unes les autres donc notamment dans ce module là sur l'hôtel et le grimoire il y a une partie collaborative avec les filles où dans les filles du coven on notait tous les livres qu'elles avaient lus qui ont eu un impact sur elles donc c'est vraiment comme un annuaire de bibliothèque on a fait la même chose pour les artisans les petits artisans qui peuvent créer par exemple ta baguette qui peuvent créer des petits gardiens pour ton hôtel ton chaudron voilà pareil on a fait une sorte d'annuaire où tous ces petits artisans sont répertoriés le but c'est vraiment de s'enrichir aussi les unes les autres par rapport à ce qu'on trouve et à notre pratique et ensuite on va plus arriver dans le côté théorie au niveau de la sorcellerie donc là où je vais t'expliquer tous les courants différents parce qu'en effet on a la sorcellerie mais on a aussi le paganisme on a aussi la wicca on a le chaos magic on a la magie aussi donc voilà c'est essayer de voir par rapport à tous ces courants différents là où toi tu te retrouves le plus et comme je te l'ai dit moi mon but c'est que toi tu crées ta propre magie donc plus ok j'ai envie de prendre un petit peu de ça de la wicca un petit peu de ça de la sorcellerie un petit peu de ça du chaos magic et que tu saches mettre un peu des noms finalement de courant sur ta manière de pratiquer et ensuite on va t'apprendre à créer ta propre magie à créer tes propres rituels donc à te servir des oracles des tarots des pierres de divination des runes à ouvrir un cercle magique à fermer un cercle magique à travailler avec les couleurs à travailler avec les anges les archanges les guides il y a du chamanisme aussi donc à travailler avec le monde d'en haut le monde d'en bas les animaux de pouvoir les animaux de totem avec les ancêtres avec les dieux avec les déesses avec les sabbats l'astrologie les esbats bref c'est méga complet comme je te le dis le but c'est que tu testes tout et que tu vois toi ce qui te parle le plus dans ta magie sachant que tu vas trouver des exercices de pratique individuelle mais aussi en groupe avec le coven donc ça crée des liens aussi entre sorcières ça te permet de te sentir moins seule dans ta pratique de pouvoir échanger sur toi ta manière de vivre de vivre les choses et de développer à fond ton intuition ton clairvoyance ta clairaudience ton clair ressenti et ton clair savoir c'est ce que je dis souvent moi j'ai l'impression dans le coven d'avoir un peu les x-men tu sais devant moi parce que les filles sont arrivées elles n'avaient pas forcément de clairvoyance ou de clairaudience qui étaient développées et au fur et à mesure qu'elles avancent dans le cursus du coven au fur et à mesure il y en a une qui a plus clairaudience qui se développe l'autre qui a plus clairvoyance l'autre qui a plus clair ressenti et du coup on dirait qu'elles ont tous un petit pouvoir qui pop up comme ça donc c'est assez rigolo et ensuite du coup on va être sur cette notion de créer du coup ta routine de magique par rapport notamment à la Yurveda mais aussi par rapport à ta famille d'âmes et après on finit avec tous les outils magiques que tu peux utiliser du coup je t'explique à quoi ils servent comment créer aussi des potions des amulettes des incantations des sigils bref c'est quelque chose de très complet donc ça tu vois c'est la plateforme où tu vas retrouver tous les chapitres avec les vidéos donc la plupart du temps on est sur des vidéos de 30 entre 20 et 30 minutes ah je ne suis pas connectée avec du coup le petit récapitulatif à chaque fois de ce qui est dit dans la vidéo à l'écrit et à côté de ça tu as un groupe Telegram donc c'est une messagerie instantanée qui te permet de pouvoir partager avec toutes les sorcières dans le moment dans le moment présent pour justement montrer en photo par exemple ton hôtel venir parler de la petite couronne que tu as faite pour Belten de pouvoir vraiment échanger avec toutes les filles du Coven d'une manière beaucoup plus spontanée coucou Marine il y a Claire qui arrive aussi est-ce que vous avez des questions les filles ou des choses que vous voulez rebondir sur justement ces cheminements de sorcières dites-moi donc certains d'entre vous le sait le Coven ouvre ses portes alors il n'y a pas vraiment de régularité en termes de rentrée dans le Coven là actuellement les portes sont ouvertes cette semaine jusqu'à dimanche donc vous pouvez nous rejoindre jusque dimanche du coup pour justement intégrer le cursus il y a plein de petits cadeaux qui vous sont envoyés comme je le dis souvent parce que j'adore faire des cadeaux je pense que si je devais me re-reconvertir je serais lutin du Père Noël pour pouvoir envoyer des cadeaux à tout le monde mais voilà donc du coup les portes sont ouvertes jusque dimanche par rapport au Coven je vous mettrai les infos si vous avez envie d'en savoir plus dans le mail en plus du replay et du PDF et voilà par rapport à ça par rapport au cheminement de sorcières dites-moi du coup est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cheminement de sorcières est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse des choses sur lesquelles vous voulez rebondir c'est clair pour Nathalie ok très clair pour Nora moi ça y est j'ai le pied à l'étrier ouais Mylène ça y est elle nous a elle nous a rejoint ok désolé je n'ai pas pu me connecter avant je regarderai le replay ouais ça marche clair pas de soucis ok de toute façon si vous avez d'autres questions qui vous viennent après vous pouvez m'envoyer un petit mail ou même sur Insta parce que je suis encore plus réactive sur Instagram Mylèneia alors attendez parce que j'ai perdu les trucs commentaires très bien expliquez je trouve que ton image de la sorcellerie me convient tout à fait trop bien je suis contente si ça t'a parlé et si justement ça vibre ça vibre pour toi aussi cette manière de voir les choses je suis énergéticienne donc peut-être que toute la formation n'est pas nécessaire tu as peut-être une formation plus raccourcie non Loury je suis désolée après il faudrait voir quel type d'énergie tu fais mais je pense que le seul tronc commun parce que étant aussi énergéticienne de mon côté le seul tronc commun qu'il y a entre les deux c'est la toute la première partie sur les chakras et après ça dépend en plus quel outil tu utilises par rapport aux chakras dans le sens où dans cette partie là du coven il y a une grosse partie par exemple sur le yoga et la lithothérapie et la sonothérapie pour rééquilibrer les chakras donc ça dépend comment est-ce que tu les rééquilibres toi comment on intègre le coven alors du coup Anna je vais t'envoyer un email du coup avec il y aura le replay le pdf de l'atelier et il y aura les infos aussi pour intégrer le coven donc les portes sont ouvertes jusque dimanche l'intégration du coven le prix c'est 480 euros mais que vous pouvez payer jusqu'à 7 fois donc il y a 7 échéances pour justement une facilité de paiement d'un point de vue du coup concret comment ça fonctionne c'est que c'est de date à date donc par exemple si tu prends les 7 échéances tu auras la première échéance qui sera débité donc aujourd'hui imaginons que tu t'inscrives aujourd'hui le 16 et après ça sera débité le 16 de chaque mois pendant 7 mois donc voilà et après tu as le temps qu'il te faut pour faire le cursus du coven donc les 7 mois quand je vous dis que ça prend 7 mois c'est si vous faites une vidéo par semaine après vous pouvez en faire plus si vous voulez ou prendre plus de temps entre les vidéos peu importe une fois que vous avez que vous êtes intégré dans le coven vous restez dans le coven entre guillemets il n'y a pas d'échéance au bout de 7 mois tout ne s'efface pas d'un coup donc vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut donc pas de stress par rapport à ça en plus quand tu intègres le coven Anna tu as une marraine qui t'est destinée le but de la marraine c'est qu'elle te permette de t'intégrer plus facilement au coven et aussi d'être toujours là avec toi pour pouvoir suivre justement ton avancée dans les vidéos sachant que le groupe Telegram est là si tu as des questions sur les vidéos et que moi ou une autre sorcière parce que c'est ça qui est cool dans un coven c'est que même si moi je ne suis pas dispo pour répondre tout de suite il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous répondre et donc ça te permet de pouvoir aussi avancer dans le coven et de t'enrichir et d'échanger avec d'autres sorcières à ton rythme du coup donc ça c'est quand même carrément cool donc tu auras toutes tes infos du coup pour l'intégrer dans le mail que je t'envoie c'est juste que les portes se referment dimanche donc voilà en gros avec plaisir Anna est-ce que vous avez d'autres questions ? ou est-ce que c'est clair pour vous ? ou d'autres choses sur lesquelles vous voulez interagir ou rebondir ? de toute façon je vous envoie le replay le PDF et du coup les infos pour initiation et ça sera avec grand plaisir de vous accueillir avec toutes mes autres sorcières là actuellement on est une vingtaine et elles sont toutes gentilles d'amour ok c'est bon pour Nathalie c'est bon pour Anna parfait bon bah si c'est bon pour vous dans ce cas je vais vous laisser les filles avec grand plaisir Nora je suis là si vous avez d'autres questions avec plaisir Néléya je vous fais des bisous les filles et puis passez une belle après-midi salut merci à toi aussi salut Marie bisous bye 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 ciao ciao